Celle qui rend belle Pourquoi va-t-on chez l'esthéticienne ? Après tout, on peut tout faire toute seule. S'épiler, se maquiller, se mettre du vernis. Pour cela, il y a des rasoirs jetables, des appareils électriques, des crèmes, des produits de beauté. On peut aussi s'entraider en demandant à sa mère ou à sa sœur de faire un aîné, d'appliquer la siro-miel. Mais il y a encore une autre manière d'atteindre la beauté. Aller chez l'esthéticienne. L'esthéticienne est détentrice d'une compétence dont l'objet est la beauté et le bien-être. Elle entoure, conseille, rassure, valorise. Elle est la complice qui aide à être belle, plus belle. L'esthéticienne est celle qui prend soin de moi mieux que moi-même. La femme qui gère un institut, la professionnelle de la beauté, s'appelle en anglais potichienne. Qu'on traduira par potichienne. Contraction imaginaire de beauté et de magicienne. Car il y a une magie du résultat, une immédiateté jubilatoire du soin. De chez l'esthéticienne, on ressort magnifique, rayonnante. Alors qu'on quitte le cabinet du dramatologue avec une ordonnance, et celui du psychanalyste avec le sentiment qu'il reste pas mal de travail. Entre psy et coach. L'esthétique donne lieu à des expériences professionnelles très différentes. La gérante, la manager, l'employé, l'apprenti n'ont pas les mêmes responsabilités. Ce n'est pas la même chose que de travailler à domicile, dans un institut de village ou chez Body Minute. En revanche, il y a un point sur lequel toutes les esthéticiennes s'accordent, la dimension psychologique de leur métier. L'intimité non sexuelle qui définit la relation esthétique va bien au-delà du service marchand. La prestation physico-corporelle est inséparable du contact, de la capacité d'écoute, de l'échange humain. Toutes les esthéticiennes le disent, on a de tout. La working girl, l'étudiante sans le sou, la bourgeoise en fourrure, la bobo en gène-converse, la mamie, la jeune de banlieue, la mère de famille avec ados, des chics, des vulgaires, des stars, des profs, une banquière, une commerçante, une directrice de centrale nucléaire, une journaliste, une chômeuse. L'esthéticienne à domicile que j'ai rencontrée dans le Perche se rend dans les villages environnants. Chez des femmes au foyer, mais aussi auprès de clientes parisiennes qui passent le week-end dans leur maison de campagne. Les instituts sont fréquentés par des femmes célibataires, mariées, divorcées, veuves, hétérosexuelles, homosexuelles, athées, de culture chrétienne, juive ou musulmane. Peu importe la religion, dans un institut de beauté, c'est la religion du bien-être. Le bien-être ne se réduit pas à la beauté, ni à la santé, ni à la jeunesse. Voici comment les esthéticiennes décrivent cet état complexe auquel il faut faire parvenir la cliente. Être bien dans son corps, reprendre conscience de son corps, réhabiter son corps car les gens l'oublaient trop. Retrouver une certaine confiance en soi, on leur enlève leurs soucis. Ressentir de la joie, de la confiance, de la chaleur. Être épanoui. Quand je m'occupe d'une personne, quand elle se confie à moi, je suis fière, je me dis, j'ai bien fait mon job, j'ai participé à ce qu'elle aille un peu mieux. Le bien-être peut donc se définir comme la satisfaction d'être tel que l'on est. Dans cette plénitude, joue le fait d'avoir été écouté, l'espace d'un instant. On entre dans l'au-delà du soin. Les esthéticiennes soulignent unanimement la variété des conversations. Les enfants, la famille, la maison, le travail, l'amant, mais aussi en fonction des vicissitudes de la vie, le manque de désir au sein du couple, les violences d'un compagnon, le mari qui est parti avec une jeune, des fausses couches à répétition, un viol, des parents toxiques, le burn-out de l'hiver dernier, une maman âgée qui s'éteint, le cancer du sein convient du diagnostiquer. La valorisation de la cliente fait partie du service esthétique, mais il ne m'a jamais semblé qu'elle procédait d'un calcul intéressé. Les esthéticiennes rassurent une cliente complexée en la raisonnant ou en la complimentant sur une autre partie de son corps. La cabine est le contraire de ce qu'on l'accuse d'être. Elle est un espace de détente et de connivence, où l'on n'a plus peur d'être soi, où l'on ne craint plus ses défauts, où l'on apprend à s'affranchir du regard d'autrui comme de la convoitise des hommes. La cliente renonce à la perfection que d'autres lui faisaient miroiter. Plus exactement, elle apprivoise sa non-perfection. Pour certaines, cette acceptation est libératrice. Dans les villes, comme à la campagne, une grande partie de la clientèle est composée de jeunes mamans et de mères de famille qui cumulent plusieurs journées de travail. Le bureau, les enfants, les tâches domestiques. Les trois quarts d'heure que dure une épilation ou un soin du visage représentent un instant à soi, un moment de pur plaisir personnel. En ce sens, l'esthéticienne s'occupe de celle qui s'occupe des autres. De même qu'on peut revendiquer un droit à la jupe dans les espaces patriarcaux, entreprises, cités de banlieue, parlements, où les hommes se permettent de commenter le physique des femmes, de même, on peut imaginer une esthétique qui libère des oppressions contemporaines. Au-delà du progrès que constitue la socio-esthétique, il y a bel et bien une utilité sociale de l'esthétique. Demander à quelqu'un de travailler à son apparence et à son confort, non parce qu'une femme se doit d'être soignée, jolie et agréable en tout temps, mais parce que l'esthétique, féminine comme masculine, est un droit de la personne. L'esthétique n'est pas un domaine naturellement féminin, mais un lieu d'affirmation de la dignité humaine, un espace où l'on produit du bien-être, du lien social et de l'existence. Ces derniers temps, des amis m'ont demandé pourquoi je m'intéressais au métier de l'esthétique. Ne suis-je pas plutôt habitée par la Shoah ? Comment ai-je pu passer d'un sujet grave à un sujet aussi léger ? Ma réponse tient en un rappel historique. Dans le ghetto de Villeneuve, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient interdit aux femmes juives de mettre du rouge à lèvres et de se teindre les cheveux. Quelques années plus tard, en 1945, alors qu'ils devaient faire revivre les déportés tout juste libérés des camps, les médecins alliés manquaient dramatiquement de nourriture, de médicaments, d'équipements. Autour d'eux, des centaines de personnes mouraient tous les jours. Un matin, en avril, arrive une mystérieuse cargaison de rouge à lèvres. On procède à la distribution. Le commandant d'une unité d'ambulance britannique se souvient. Les femmes étaient sur leur lit, sans draps, ni chemise de nuit, mais avec des lèvres écarlates. Vous pouviez les voir errer sans rien d'autre qu'une couverture sur les épaules, mais avec des lèvres écarlates. Enfin, quelqu'un avait fait quelque chose pour qu'elles soient à nouveau des individus. Elles étaient redevenues quelqu'un, et non seulement un chiffre tatoué sur le bras. Enfin, elles pouvaient s'intéresser à leur apparence. Ce rouge à lèvres a commencé à leur rendre leur humanité. Les totalitarismes du XXe siècle ont cherché à détruire non seulement des millions de vies, mais la dignité humaine. Indirectement, ils nous rappellent que l'esthétique est un humanisme. de l'esthétique. La dignité humaine est un humanisme. Élite,